Générique ... 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 Il m'a amélioré du karaté, en fait, de la ville du Port aussi. Et moi, il m'a travaillé quand même pendant plus de 20 ans dans le secteur associatif. Mais il m'a continué toujours à oeuvrer bénévolement. Il m'a, on va dire, un exportatif de haut niveau. Il m'a entraîneur de foot, il m'a éducateur sur un foyer aussi. Donc, moi, il m'a toujours là à oeuvrer aussi à ce que les jeunes sur le karaté l'aient toujours à écouter et ne pas désœuvrer, en fait, parce qu'ils nous connaissent pertinemment qu'il y a une complexité avec toutes les problématiques qu'il y a en lien avec le chômage. Sur le secteur, il m'a quand même des écoles, il m'a des maramailles au quotidien, il m'a des groupes d'habitations, il m'a aussi un super synthétique et il m'a des structures associatives telles que la MDA, le centre du secteur. Donc, moi, il m'a vu que ces outils que nous m'aînons sur le terrain permettent quand même à cette jeunesse du karaté et de la ville du Port d'épanouir les autres un peu plus mieux parce que, par les temps actuels, il est quand même difficile de vivre dans les karatés. Et surtout, je pense que ces jeunes-là ont besoin de soutien et il faut continuer quand même, je répète, à entretenir les structures associatives et surtout d'intégrer ces jeunes-là au projet que l'aimé en place par rapport à la ville et par rapport à ces structures-là. Et je pense que c'est super important parce que les gens-là ont quand même besoin que les gens y aient dans certaines démarches pour pouvoir avancer dans notre quotidien. Moi, personnellement, la MDA, ce qui apporte à moi, c'est un gros soutien en fin de compte par rapport à des fois où l'on a envie de discuter sur certaines choses. Je m'y arrive à la MDA, je trouve des personnes les compétentes. Mais il y a aussi, si il y a un problème, je m'y cale un ordinateur sur des projets que nous devons monter, l'AMDA est là pour pouvoir soutenir nous quand même, soutenir moi personnellement. Il y avait des projets comme cette année, il y a un projet de moniteur éducateur qui l'a abouti par rapport à l'AMDA, il est super intéressant. Et je pense qu'au niveau des ressources, au niveau des archives, au niveau de tout ce qu'on a en termes de photographie, il est quand même assez intéressant. Donc, on arrive à retrouver à nous dans tout ce que l'AMDA propose actuellement. Moi, personnellement, je répète, ce n'est pas de vanter l'AMDA, mais c'est en fait de dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une structure, il propose à nous des choses qui permettent quand même aux personnes du karaté d'avancer. Aujourd'hui, c'est moins, demain ce sera un autre, avant, au moins avec d'autres personnes. Mais il faut nous continuer à éprimer pour que l'AMDA existe le plus longtemps possible. Moi, je pense que pour la suite, il est super intéressant de continuer. Ce serait dommage qu'un jour on apprend que l'AMDA n'existe plus, parce qu'il y en aura besoin, je pense que les gens qui vont venir autour de ça, il y aura besoin pour pouvoir continuer à mettre en place ce qu'ils attendent le plus cher, c'est-à-dire que notre projet PSN est le plus cher. Rappel à moi dans 15 minutes, j'ai fait un affil, rappel à moi dans 15 minutes.